Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui vous est présentée par Harry France. Le sujet du jour, ce sont les formats d'enregistrement. Si on a choisi ce sujet, c'est parce qu'il y a pas mal de questions par rapport à ça, et pas mal de confusions, ce qui peut se comprendre parce que d'une caméra à l'autre, et au sein de la même caméra, vous avez beaucoup de choix de formats d'enregistrement. L'idée, c'est de vous donner ce choix pour que vous ayez vraiment le format adapté à votre projet, que ce soit en termes de qualité, en termes optiques, si vous êtes en anamorphique ou en sphérique, en termes de ratio d'images, en termes de résolution finale que vous souhaitez obtenir, etc. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, donc on est bien obligé de se calquer sur la multitude de projets qui peuvent exister, donc c'est pourquoi il existe beaucoup de formats d'enregistrement. Et même si, en fin de vidéo, on verra pour chaque caméra quels sont les différents formats d'enregistrement possibles, on ne va pas non plus regarder tout ligne à ligne pour que ce ne soit pas trop rébarbatif, mais l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de vous donner une grille de lecture, de vous donner de quoi comprendre facilement le menu de la caméra, et ne plus être perdu, et surtout compartimenter les différents facteurs qui entrent en jeu, pour ne pas les confondre les uns par rapport aux autres, parce que c'est là où la confusion entre le plus, c'est quand on commence à mélanger une notion avec une autre. Voilà, donc on va essayer un peu de différencier tout ça. Et si on veut voir en pratique comment ça se traduit, le fait que la confusion peut facilement arriver, si je prends un menu d'Alexa Mini, qui est la caméra qui est généralement le plus utilisé sur le terrain, si vous êtes en ProRes, vous n'avez pas moins de 8 formats d'enregistrement possibles, et si vous simplement, dans le menu, passez à la ligne Harry Raw, et bien cette fois, vous avez 5 formats d'enregistrement possibles, qui en plus ne sont pas les mêmes que ceux du ProRes. Donc on va justement voir quelle est la différence entre le Raw et le ProRes, et puis tous les différents facteurs, encore une fois, qui entrent en compte en fonction du projet que vous avez choisi. Pour vous aider, vous allez voir, il y a deux outils qui existent en ligne, que vous connaissez sûrement déjà, mais c'est un rappel de leur grande utilité, que moi-même j'utilise très régulièrement, et que je vais utiliser pour cette présentation, pour illustrer justement un peu tous les propos que je vais avoir. Le premier, c'est Harry Formats and Data Rate Calculator. Il est pensé dans un premier temps pour vous donner la durée d'enregistrement que vous pouvez avoir sur votre carte fonction du format d'enregistrement que vous choisissez. Donc vous choisissez une caméra, un format par exemple ProRes, un taux de compression, un ratio d'image, la carte que vous mettez, 128 Go ou plus, et on vous donnera le temps d'enregistrement que vous pouvez mettre sur cette carte. Mais il y a, vous allez voir, beaucoup d'informations supplémentaires qui peuvent être très utiles et qui illustrent ce dont on va parler aujourd'hui. Donc notamment dans la partie basse du logiciel, vous voyez la surface de capteur, par exemple, que vous utilisez, la résolution que vous utilisez sur le capteur. Vous voyez aussi la résolution finale du fichier que vous allez enregistrer. Vous pouvez aussi voir la vitesse maximum que vous pouvez avoir fonction, encore une fois, du format d'enregistrement que vous avez choisi. Vous verrez les framerates maximum que vous pouvez obtenir puisqu'ils diffèrent d'un format à l'autre. où vous n'avez pas la même capacité de fréquence d'image, etc. Donc c'est vraiment une manière hyper simple, juste par des menus déroulants, ne serait-ce que de comparer une caméra avec une autre pour un peu comprendre, encore une fois, le fonctionnement. Donc par des menus déroulants, vous voyez qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que, éventuellement, vous ne pouvez pas faire. Et ça aide, je trouve, à faire vraiment le tri un peu dans tout ce qu'il est possible de faire. C'est le premier outil. Et le deuxième outil, c'est un peu son pendant plus pratique, qui est le Camera Simulator, qui existe pour toutes nos caméras. Donc pour qu'à tête reposée, sans avoir de caméra sous la main, vous pouvez vraiment voir comment ça se traduit au niveau des menus. Donc pareil, on l'illustrera aussi dans cette présentation de cette manière-là, c'est-à-dire se rappeler à quel embranchement de menu je peux choisir tel ou tel paramètre du format d'enregistrement et comment je peux lire l'écran principal qui me rappelle toujours dans quel format je suis. On prend l'image qu'on voit ici, on vous rappelle depuis le menu principal que vous êtes en ProRes 4444, vous êtes en HD d'enregistrement 1920x80, vous avez un ratio d'images de 16 neuvièmes. Voilà, donc finalement, on essaye toujours de vous simplifier les choses, évidemment, que vous ne soyez pas perdus. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est toujours de voir un peu plus en profondeur le pourquoi du comment et comment est-ce qu'on en arrive à ces différents choix. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est vraiment le choix des formats d'enregistrement propres aux caméras, on rappelle de manière générale qu'évidemment, un tournage commence par un projet et par une volonté d'un ratio d'images finales, d'une résolution finale. Donc, on a ça en ligne de mire, mais on ne s'y attardera pas tellement plus ensuite. On garde en ligne de mire que généralement, vous allez finir dans trois, quatre formats qui sont les plus classiques. Déjà, est-ce que vous faites un projet qui est destiné à la télévision ou au cinéma ? Alors, je sais que parfois, on ne le sait pas. Avant de démarrer le tournage, on ne sait pas toujours où va finir le film, mais en tout cas, voilà, si on doit donner des grandes lignes directrices, on va dire qu'il y a la télévision qui, elle, est en 16 neuvièmes en règle générale et sur laquelle ensuite, vous pourrez avoir le choix de l'AHD ou de l'UHD. Donc, vous avez les résolutions qui correspondent ici. Donc, pour rappel, l'UHD, c'est 3840 par 2160. Alors qu'au cinéma, on ne va pas parler d'UHD, mais on va parler de 4K, même si c'est assez similaire en termes de résolution. Il y a une nuance. Au cinéma, c'est la 4K. À la télé, c'est l'UHD. Mais finalement, les termes ont tendance à se mélanger. On parle généralement de 4K parce que c'est le plus simple à dire et le plus simple à voir en termes marketing. Et toujours est-il que, voilà, après la télé, il y a la destination cinéma où là, les deux grands formats maîtres du cinéma, c'est le 1.85, encore une fois, soit en 2K, soit en 4K, ou le 2.39, le format plus panoramique, en 2K ou en 4K. Ce ne sont que des exemples, finalement, puisque certains créateurs aiment justement changer et un peu bousculer ses habitudes. Donc, il n'y a pas de règle générale, bien entendu. On voit de plus en plus, d'ailleurs, le format 4 tiers revenir. On voit le format carré. On voit même le format vertical, etc. Donc, il y a toutes sortes de formats, bien évidemment, possibles. Donc, encore une fois, on garde en ligne de mire ces formats qu'on veut obtenir au final, après toute la chaîne de post-production faite. Mais généralement, ce n'est pas à partir du menu de la caméra que vous allez choisir directement le format final que vous voulez. pour plusieurs raisons. Parfois, la raison, c'est que vous allez démarrer d'une résolution plus importante pour garder un master plus important et finir en HD au final. Ou d'autres fois, le choix n'est pas encore fait. Donc, encore une fois, vous gardez un terrain de jeu le plus large possible. Ou parfois, ne pas surmultiplier les formats d'enregistrement. Il faudra passer par une étape en post-production pour obtenir vraiment le ratio que vous souhaitiez, etc. Donc, il y a beaucoup de raisons qui font qu'il n'y a pas nécessairement un format d'enregistrement pour chacune de ces catégories. Mais on va voir par quel format démarrer pour terminer par ça. Donc, c'était le préambule, quelque part l'objectif que vous pouvez avoir à viser un de ces formats. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet en voyant justement quels sont les différents facteurs qui vont entrer en compte quand on parle de format d'enregistrement. Donc, ces fameux facteurs où je vous disais, il est bien de ne pas les confondre, de vraiment les compartimenter chacun pour voir ce que chacun fait au résultat final et en quoi l'un va influencer l'autre, etc. Le premier facteur très important, c'est la taille du capteur, mais aussi sa forme. Donc, on va voir ce qui existe dans la gamme Harry et quelle est l'influence de la taille du capteur. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est la résolution de ce capteur. Et le troisième facteur qui est assez lié, c'est quelle est la surface de capteur que vous allez utiliser et qui va donc avoir une influence directe sur à la fois, à nouveau, la taille et la forme du capteur. Finalement, c'est un capteur dans le capteur et qui va avoir une influence sur la résolution. Déjà, ces trois notions sont assez liées, mais ce sont quand même trois paramètres à distinguer les uns des autres. Le facteur suivant, c'est l'euro ou le progresse, qui est un choix assez critique parce qu'il va entraîner pas mal de décisions ensuite. Et le dernier facteur, c'est, on le verra, c'est surtout pour le progresse, mais ça peut être aussi dans l'euro, c'est quelle est la résolution que vous souhaitez pour le fichier que vous enregistrez. Voilà, donc cinq facteurs à prendre en compte qu'on va prendre les uns après les autres pour un peu finir par les menus caméras et distinguer qu'est-ce qui dépend de quel facteur. Les différentes tailles de capteurs dans la gamme Harry. Alors, je vous invite à regarder la vidéo qui a été faite sur le large format, où on rentre beaucoup plus en détail sur l'influence du large format, mais je pense que c'est bien d'en reparler de manière succincte ici, puisque ça a quand même une influence sur le format d'enregistrement, donc on va le voir, même si c'est de manière plus rapide, on va quand même un petit peu rappeler l'importance de la taille du capteur et son influence. Dans la gamme Harry, le format qu'on connaît le plus, c'est l'équivalent du Super 35, qui est celui qu'on retrouve à la fois sur l'Alexa Mini, l'AXT, l'ASXT, qui autrefois était sur d'autres Alexa auparavant. Donc c'est un format qui fait environ 18 par 28 mm de côté. Donc c'est quelque part un peu, encore une fois, le format le plus classique, notamment dans le cinéma, le Super 35 tel qu'on le connaît. La Myra, elle, est prévue pour le 16 neuvième. Vous savez sûrement que la Myra a été pensée comme une caméra de télévision et de documentaire ou d'événements live, mais elle a cette volonté de terminer généralement dans le format 16 neuvième et à destination de la télévision. Donc elle est limitée dans son ratio 16 neuvième et elle est limitée, on va le voir en résolution, au 3,2K. Toujours est-il que voilà le format maximum, la manière d'exploiter au maximum le capteur de la Myra, c'est sur cette taille de capteur. Le format LF, donc large format, qui est celui de l'Alexa LF et de l'Alexa Mini LF. On l'a vu encore une fois sur la présentation sur le large format. Là, on est beaucoup plus proche du 24-36 qu'on connaît notamment en photo ou de ce qu'on appelle le full frame. On est légèrement supérieur au full frame, on est à 25,5 par 36,7. Et pour finir, la caméra Alexa 65, qui est réservée à un certain cinéma qui peut se le permettre, j'ai envie de dire, sur un très large format où cette fois, on se rapproche du 65 mm qu'on connaissait en pellicule. Voilà, donc avec ce schéma, on a résumé les différents formats de capteurs qui existent chez ARRI. Je vous rappelle à nouveau, même si ça a été vu dans la vidéo sur le large format, que la taille du capteur influence le choix d'optique. Avant même de parler de résolution, il faut bien voir que la taille du capteur a un effet esthétique sur l'image de par le choix de l'optique qu'on va faire avec. Donc, très rapidement, pour rappel, vous avez une optique avec une certaine focale. Face à cela, si vous mettez un capteur derrière d'Alexa LF ou un capteur d'Alexa Mini, le capteur ne va pas couvrir le même champ, il n'aura pas le même cadre, finalement, et donc vous n'obtiendrez pas la même image pour une même focale. Donc, on compare. Pour une même focale, on a obtenu deux images différentes pour lesquelles le cadrage n'est pas le même. Et donc, dans ce cas, on voit immédiatement ce que ça influe en termes de choix artistiques. C'est, est-ce que vous aviez en tête l'image du Super 35 pour telle focale et donc en large format, vous allez changer de focale pour retrouver le cadre que vous aviez en tête, auquel cas le fait de changer de focale, généralement d'aller vers une focale plus longue, ça va changer votre profondeur de champ, ça va changer les compressions peut-être des visages, ça va changer éventuellement les déformations. Donc, il y a énormément de choses qui vont changer par rapport à ce choix d'optique. Ou est-ce que vous allez vous placer différemment par rapport à votre sujet, donc là, ça va changer les perspectives, ou est-ce que finalement vous allez garder tel quel et simplement vous aurez un cadre plus large, etc. Donc, il y a différentes manières d'utiliser le large format. Ce que je vous disais dans la vidéo sur le large format, c'est que très souvent, c'est associé à une plus longue focale et donc quelque part à des images qu'on connaît un peu plus en photo, par exemple, avec une faible profondeur de champ, des portraits qui sont très bien mis en valeur, etc. Mais c'est aussi très utile et très utilisé dans la courte focale pour plein de raisons. Ça peut être la courte focale pour avoir un paysage encore plus sublimé, encore plus large, mais ça peut être aussi la courte focale dans des petits environnements, dans un environnement de voiture ou dans un studio qui est dans une pièce qui est peu grande. Le large format a un intérêt parce que vous allez pouvoir vous être plus proche de vos sujets ou plus coller au mur mais quand même avoir l'ensemble de la pièce, etc. Donc, ça a aussi son avantage ici dans des petites configurations finalement ou dans des configurations plus paysage, large, etc. Donc, le large format a vraiment un intérêt de par l'influence qu'il a encore une fois sur l'optique qu'on va utiliser avec. C'est vraiment le couple capteur-optique. Deuxième paramètre, la résolution du capteur. Là aussi, je vous en avais parlé dans la vidéo sur le large format. Un point très important qu'on ne cesse de répéter, la taille ne n'est pas égale à la résolution du capteur. Donc, un capteur très résolu ne va pas forcément dire qu'il est très grand et vice-versa. Donc, il faut bien différencier la résolution d'un capteur et sa taille. Ce n'est pas lié. Chez nous, on estime que tout est une question de bon équilibre, c'est-à-dire de ne pas avoir une résolution beaucoup trop importante qui impliquerait des photosites trop petits, qui impliquerait une dégradation de la qualité de l'image. Donc, la résolution a son avantage. Aujourd'hui, grâce aux caméras large format, on obtient en plus des résolutions qui sont supérieures à celles qu'on avait en Super 35, mais elle n'est pas une finalité en soi. Il ne faut pas qu'elle soit au détriment d'une certaine qualité d'image. Voilà, donc, on différencie bien la taille du capteur de sa résolution. Voyons les différentes résolutions qui existent chez Harry. Donc, on reprend toujours la plus classique, c'est-à-dire la Mini, la XT, la SXT. On a une résolution maximale de 3424 par 2202. La Mira, comme je vous le disais, elle va jusqu'à 3,2K en progrès. Donc, elle est à 3200 par 1800 dans un ratio 16 neuvième. L'Alexa LF et Mini LF, leur résolution maximale c'est 4448. Généralement, on arrondit en disant 4,5K. Donc, 4448 par 3096. Et pour finir, l'Alexa 65, elle est à 6560 par 3100. Voilà. Voilà les résolutions maximales que l'on peut avoir en utilisant tel ou tel capteur de la gamme Harry. Mais comme je vous le disais, on ne va pas nécessairement utiliser tout le temps toute la surface du capteur. On va n'en utiliser qu'une partie auquel cas, la résolution sera impactée du fait qu'on n'utilise évidemment pas tout le capteur. Un mot maintenant sur la forme du capteur et en particulier celui des Alexa Super 35. Donc, comme vous le savez, chez Harry, au moment du passage numérique, on ne voulait pas se fermer des portes et on voulait continuer d'entretenir l'héritage film qu'on a avec tout l'historique évidemment du cinéma sur pellicule. Et donc, dès le départ, même si on n'a pas pu exploiter le capteur tout de suite dans sa totalité, au moment de l'Alexa en 2010, donc c'était il y a 10 ans en fait, les 10 ans de l'Alexa en 2020, à ce moment-là, on avait déjà conçu l'idée d'un capteur qui ne soit pas seulement large, qui ne soit pas un rectangle qui ferait du 16-9e, comme on le voyait beaucoup dans le numérique à cette époque, mais un capteur qui serait aussi plus tard à l'épreuve de l'anamorphique et donc qui puisse exploiter plus de hauteur que de largeur puisque vous le savez que lorsqu'on est en anamorphique, ce n'est plus vraiment la largeur qui est le facteur limitant, mais la hauteur. Et s'il y avait fallu se contenter de faire de l'anamorphique dans un rectangle. Voyons maintenant le cœur du sujet parce que c'est important et parce que c'est là où les multiplicités sont offertes, c'est les surfaces de capteur que vous allez utiliser. Comment ça se traduit par le menu ? Par exemple, dans les grandes caméras, ça se situe au niveau du sensor mode. Donc c'est au moment du choix du sensor mode que vous pourrez dire si vous voulez utiliser tout le capteur, ce qu'on appelle l'open gate, une partie seulement. Pour les caméras LF, c'est le 16 neuvième qui est en résolution UHD ou un 2.39. Donc vous n'allez utiliser qu'une surface de capteur précise. Pour rappel, c'est une évidence, mais au moment de tous les facteurs qui entrent en jeu, c'est pas mal de le rappeler. Le fait de n'utiliser qu'une certaine surface de capteur, évidemment, va impliquer que vous allez utiliser une résolution moindre. Donc partant du capteur 4 448 par 3 096, si vous n'utilisez que le 16 neuvième UHD au sein de ce capteur, vous n'utiliserez plus que la résolution de 3840 par 2160 qui est celle de l'UHD. Même chose pour le 2.39, vous utiliserez toute la résolution horizontale, mais pas toute la résolution verticale. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser différentes formes de capteurs ? Quelque part, on pourrait se dire je pars tout le temps du maximum, tout le temps de mon plein capteur, de mon open gate, et puis c'est en post-production que je fais le choix de cropper l'image pour obtenir le ratio que j'avais souhaité au départ. Donc c'est une possibilité, mais comme vous en doutez, ça demande du temps et donc de l'argent, et puis ça demande beaucoup plus de data. Le fait d'enregistrer en open gate fait que toutes les datas vont être enregistrées. Donc voilà, ça rajoute du temps de post-production, ça rajoute des disques durs, etc. Donc quand on a déjà en tête le ratio final et qu'on peut céder et qu'on peut gagner beaucoup de temps et d'argent en choisissant au préalable la surface de capteur qui est déjà celle qu'on souhaite, on vous conseille évidemment de le faire. Et vous allez voir que ça soulage effectivement beaucoup les datas. Il suffit d'aller dans l'outil que je vous disais, Data Red Calculator, et de voir un peu la différence entre l'open gate ou le 16 neuvième, etc. Donc c'est bien la principale raison pour laquelle on a créé le fait de pouvoir utiliser qu'une certaine surface de capteur. Commençons par l'open gate qui n'est pas nécessairement le plus utilisé mais qui est le plus simple à comprendre. C'est celui qui enregistre donc la totalité du capteur. Toutes les caméras ne peuvent pas faire de l'open gate. Par exemple, l'Amira ne fera pas de l'open gate comme je vous le disais. Donc l'open gate c'est réservé pour la mini mais aussi la XT, la SXT et les caméras LF et mini LF. Donc pour tout type d'application, je ne vais pas lire tous les tableaux mais vous pouvez le voir là, l'open gate va se retrouver dans beaucoup d'applications mais il faut le reconnaître plutôt dans des à destination de projets qui peuvent se permettre d'enregistrer plus de data donc peut-être plutôt des projets plus onéreux que certains autres. Voilà. On va pouvoir utiliser tout type d'optique aussi devant l'open gate que ce soit de l'anamorphique ou du sphérique. Donc les avantages c'est que vous avez encore une fois un plus grand terrain de jeu que quelque part vous reportez la décision du ratio d'image à plus tard. C'est bien aussi pour les effets spéciaux par exemple ou ce que Harry Allemagne va appeler les trois R et ST c'est-à-dire resizing, rotating, repositioning, stabilizing et tracking donc vraiment une manière de travailler dans l'image différemment, de cadrer différemment et de placer des marqueurs d'effets spéciaux etc. en dehors de l'image vraiment utile. et puis si vous souhaitez si vous n'êtes pas en LF et en mini LF qui elles sont déjà une résolution suffisante pour faire de la 4K donc si vous êtes sur le Super 35 ça peut être bien et que vous voulez terminer dans un format UHD ou 4K ça peut être bien de prendre le plus de résolution possible au départ donc d'enregistrer en open gate en 3,4K pour finir ensuite en 4K grâce à un up sampling. donc les inconvénients je les ai déjà dit plus de data plus de coûts de traitement et aussi le framerate sera plus faible ce qui est un facteur aussi à prendre en compte parce que la lecture du capteur dans sa totalité prenant plus de temps vous ne pourrez pas aller aussi vite en vitesse que dans d'autres formats de capteurs. Ratio suivant le 16 neuvième qui est un ratio encore une fois très courant très simple à comprendre on le connaît tous notamment avec les télévisions donc là toutes les caméras étant donné l'importance de ce ratio d'image toutes les caméras sont capables de le faire évidemment la Mira qui est destinée au 16 neuvième la Mini XT LF Mini LF etc. donc là ça va être aussi bien même pour des films que pour des séries télé des publicités généralement c'est associé au ProRes mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire de RAW donc ça peut aussi être associé au RAW généralement aussi c'est adapté aux optiques sphériques mais on va voir qu'il peut y avoir éventuellement des différences mais généralement on fait du 16 neuvième avec des optiques sphériques et donc l'avantage vous n'allez utiliser qu'une partie du capteur et donc vous allez gagner énormément de data et aller plus haut dans les fan rates petit aparté pour vous dire qu'il y a plusieurs 16 neuvième possibles au sein de nos caméras notamment avec la Mira la Mini la XT la SXT d'un côté il y a le 16 neuvième 2,8K et d'un autre côté il y a le 16 neuvième 3,2K donc vous allez utiliser une résolution plus importante donc vous partez une résolution plus importante et donc vous obtenez à priori un fichier qui sera encore un peu plus qualitatif parce que vous êtes parti de plus de données donc pour ces caméras que vous voyez vous avez le choix entre le 2,8K ou le 3,2K donc ça rajoute un format d'enregistrement supplémentaire à bien comprendre voyons un format qui peut paraître exotique au départ mais qui en fait a tout à fait sa place sur l'Alexa SXT on va l'appeler le 6,5ème et sur la Mini on va l'appeler le 239 2K anamorphique alors les caméras ne sortant pas au même moment ne sont pas toujours développées non plus par les mêmes équipes etc. ça peut expliquer des différences d'une caméra à l'autre même si la philosophie est la même on peut avoir des terminologies qui sont différentes donc ça c'est essentiellement enfin c'est même que l'Alexa Mini et la SXT qui ont ce ratio d'image donc 6,5ème ou 2,39 2K anamorphique donc pourquoi ce ratio alors qu'en général quand on parle d'anamorphique on a longtemps été habitué au 4 tiers on parle souvent de capteurs 4 tiers pour faire de l'anamorphique et on va voir pourquoi est-ce que le 4 tiers n'était pas tout à fait adapté pour ça donc on revoit très vite la notion même d'optique anamorphique une optique sphérique un 100 mm sphérique va être aussi bien un 100 mm en vertical qu'en horizontal tandis qu'un 100 mm en faisant une anamorphose de 2 qui est l'anamorphose la plus courante mais il y a aussi des optiques anamorphiques de 1.3 1.5 1.8 mais généralement on a l'optique anamorphique x2 donc on va squeezer comme on dit l'image d'un facteur de 2 de manière horizontale donc un 100 mm anamorphique sera un 100 mm en termes vertical mais en termes horizontales il sera l'équivalent d'un 50 mm le look ne sera pas le même les flous les arrière-plans etc. sont différents c'est bien pour ça aussi qu'on choisit l'anamorphique pour ce qu'il apporte en termes esthétiques mais voilà en termes pratiques c'est un 100 mm vertical et un 50 mm horizontal donc si on met un capteur de mini devant et si vous preniez un open gate par exemple de mini le ratio de l'open gate mini il est de 1.55 et si vous faites un desqueeze x2 vous auriez un ratio de 3.1 donc qui est très large qui est finalement beaucoup trop large ça obtiendrait deux bandes noires à l'image qui serait beaucoup trop importante c'est pas le ratio qu'on connait quand on parle de scope ou d'anamorphique le 3.1 c'est trop large on sait que le ratio de l'anamorphique c'est plutôt le 2.39 or si vous voulez obtenir ce 2.39 vous êtes obligé de n'utiliser qu'une partie du 3.1 qu'on a vu avant donc vous n'utilisez pas tout le capteur et comme le ratio est de x2 pour cette anamorphose dans ce cas là si vous divisez par 2 cette fois le 2.39 en fait vous obtenez le 6.5 6 divisé par 5 c'est 1.195 et c'est 2.39 divisé par 2 voilà donc en fait le ratio de 2.39 avec une optique anamorphique au départ sur le capteur c'est un ratio de 6.5 et non pas de 4 tiers donc le 4 tiers est un peu plus large que ce dont vous avez réellement nécessaire pour faire un 2.39 anamorphique donc pour des raisons encore une fois techniques ingénieurs on a commencé par le ratio 4 tiers mais une fois qu'on a été capable de créer le 6.5 sur les caméras c'est lui qui s'est imposé pour faire vraiment ce ratio de 2.39 donc encore une fois sur la SA-XT on appelle ça le 6.5 un côté mathématique assez simple pour la mini on appelle ça le 2.39 anamorphique donc généralement c'est le 2.39 qu'on voit en anamorphique mais de plus en plus notamment avec les capteurs LF on voit de l'anamorphose qui n'est pas forcément de 2.39 pour exploiter au maximum le capteur LF étant donné que toutes les optiques anamorphiques ne sont pas capables de couvrir le large format qui est quand même assez large ce qu'on fait pour optimiser les optiques anamorphiques notamment les masters anamorphiques on se rend compte que partir d'un ratio carré permet d'optimiser beaucoup les optiques anamorphiques qu'il y a sur le marché encore une fois si vous avez des masters anamorphiques en prenant un ratio carré vous optimisez au maximum la surface que couvre l'optique c'est à dire si vous aviez pris le 6.5 vous auriez dépassé sur les côtés vous auriez eu un vignettage trop important ou bien si vous voulez rester dans un ratio 6.5 il aurait fallu perdre de la hauteur et donc partir d'une résolution inférieure donc finalement un bon compromis c'est ce ratio carré qui exploite au maximum l'optique anamorphique que vous allez mettre devant le capteur large format mais partant mais partant d'un ratio carré vous ne pourrez pas obtenir le 2.39 vous obtiendrez un ratio de 2.1 qui se voit de plus en plus et qui est notamment demandé par Netflix pour les caméras LF que nous avons donc ça aussi je vous en avais déjà parlé dans le large format mais Netflix peut vous conseiller de partir d'un ratio carré de 2880 par 2880 que couvrent quasi toutes les optiques master anamorphique et pour ensuite revenir dans un ratio de 2.1 au final j'espère que c'était clair c'était pour démystifier le 6.5 ou le 239 anamorphique sachez que vous démarrez de ce ratio là sur le capteur voilà donc l'avantage c'est que vous avez comme ça un prêt à l'emploi 239 anamorphique directement au moment d'utiliser la post-production le capteur n'a pas disparu même une fois qu'on a créé le 6.5 ce qui a plusieurs avantages au capteur vous pouvez continuer de vouloir faire de l'anamorphique en capteur en ayant une marge de sûreté sur les côtés puisqu'on a dit c'est un peu plus large que le 6.5 donc vous pouvez vouloir faire de l'anamorphique en ayant plus de marge le capteur aussi est pas mal utilisé pour finir en 1.85 finalement mais encore une fois avoir des marges cette fois en haut et en bas donc c'est quelque chose qui est pas mal vu l'utilisation du capteur à destination du 1.85 pour faire un resizing par exemple faire disparaître une perche ou mettre des marqueurs d'effets spéciaux aussi pendant la post-prod pour ensuite couper dans l'image voilà donc le capteur il a été question à un moment de se demander s'il avait encore son utilité mais oui il a son utilité mais plus nécessairement pour l'anamorphique on rentre maintenant dans les ratios d'images un peu plus exotiques c'est à dire ils concernent parfois moins de caméras l'amira et l'alexa mini sont capables de faire du super 16 donc du super 16 vraiment d'un point de vue optique c'est à dire on utilise seulement la surface équivalente à une pellicule super 16 ce n'est pas un downscaling de la résolution pour terminer dans une résolution plus faible qui donnerait l'impression peut-être d'une image vieillotte super 16 c'est vraiment on utilise une toute petite partie du capteur on utilise seulement 1,6K de résolution horizontale pour reproduire la pellicule super 16 autre format exotique mais qui peut être utile tout le monde ne sait pas qu'il existe c'est sur l'alexa mini vous avez un mode HD anamorphique l'HD anamorphique en fait vous permet donc de faire un look anamorphique avec une optique anamorphique mais destiné à la télévision HD vous pouvez avoir ce besoin là d'avoir même si votre projet est entre guillemets un budget un peu plus bas qui doit être à destination simplement de la télévision et en HD sachez que vous avez un prêt à l'emploi donc du HD anamorphique sur la mini où le capteur en fait ne va utiliser qu'une résolution de 1920 horizontalement il va utiliser toute la hauteur ou presque du capteur et ensuite le desquiz ne va pas se faire en multipliant par deux l'horizontale mais plutôt en divisant par deux verticalement donc on va faire on va écraser l'image pour garder les 1920 horizontaux mais venir à 1080 en vertical donc on obtient bien à la fin un fichier 1920 par 1080 donc HD 16 neuvième à partir d'une image qui au départ était obtenue avec une optique anamorphique voilà donc vous avez ce mode capteur qui existe sur l'Alexa Mini je continue avec les formats un peu un peu exotiques sachez qu'il est possible de faire du vertical et là c'est purement mécanique donc ce n'est pas un choix dans les menus vous ne choisissez pas le format vertical à partir du menu de la caméra mais tout simplement pour la mini et la mini LF on a inventé un système mécanique qui permet de tourner de 90 degrés la caméra dans sa cage donc le capteur est tourné à 90 degrés et vertical il y a aussi un bracket pour le viseur pour que vous puissiez avoir l'écran non plus en horizontal mais en vertical lui aussi et dans ce cas là tous les modes capteurs évidemment sont possibles vous pouvez choisir le 16 neuvième l'open gate etc à partir du menu mais c'est une manière simple d'exploiter c'est un maximum de résolution verticale pour finir par faire un fichier comme ça dans ce ratio vertical et pour terminer je pense nous avons à amener avec l'Alexa LF et la mini LF le format 239 qu'on dit sphérique puisque grâce au large format et dans on n'est plus nécessairement obligé d'utiliser une optique anamorphique pour avoir cette impression de cadre large le large format est aussi créé pour ça donc de fait on a créé le mode 239 qui vous permet d'obtenir directement ce ratio de scope mais sans avoir utilisé une optique anamorphique mais en ayant utilisé une optique sphérique c'est ce qu'on va nous appeler le scope sphérique étant donné que le large format puisqu'il est le double de surface de capteur d'un Super 35 comme il est très gourmand en termes de data il y a évidemment un gros avantage à n'utiliser que le ratio de 39 l'avantage en termes de encore une fois de poids de fichiers et un avantage en termes de lecture de capteur qui fait que sur la LF vous irez à 150 images secondes ou sur la mini vous irez à 60 images secondes voilà c'est là où vous obtiendrez les ratios les plus importants en termes de vitesse voilà donc on a maintenant couvert les différents ratios d'image je crois ne pas en avoir oublié donc c'est déjà c'est un gros défrichage vous verrez par rapport au menu des caméras de savoir pourquoi a été prévu tel ou tel ratio d'image maintenant se pose la question du Harry Raw ou du ProRes aussi c'est quelque chose qui n'est pas seulement lié à Harry donc je ne vais pas y passer trop de temps c'est quelque chose que vous savez très certainement déjà aussi je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite sur le Log C et la chaîne de l'image le workflow de l'image où j'insiste beaucoup sur le fait que le RAW n'est pas encore une image il y a un traitement au sein de la caméra évidemment qui fait qu'on part du capteur et qu'on obtient un fichier RAW qu'on peut enregistrer sur le média qui ne soit pas trop lourd mais le principe du RAW c'est d'emmener le maximum d'informations avec soi et de reporter à plus tard un maximum le traitement donc la base même du RAW on le sait c'est que c'est un fichier hyper qualitatif mais qui demande de la post-production et qui demande encore une fois du temps et de l'argent du fait qu'il va nécessiter beaucoup de disques durs de stockage etc. donc l'intérêt du RAW c'est garder un master hyper quali notamment dans l'optique peut-être de remasteriser le film plus tard en repartant du rush RAW donc c'est c'est la meilleure solution pour l'archivage c'est la meilleure solution pour avoir la meilleure qualité d'image etc. mais c'est une solution coûteuse le ProRes à l'inverse va compresser les fichiers donc va perdre quelque peu en qualité ou va faire des choix qui sont plus définitifs mais si ce sont des choix que vous savez pas avant ce que vous prendrez il y a tout intérêt à les faire dès l'enregistrement donc finalement ce qu'il faut bien avoir c'est ne pas diaboliser le ProRes il y a beaucoup de films de séries télé qui sont tournés en ProRes sans que personne ait quelque chose à redire sur l'image le ProRes c'est quelque chose de très qualitatif surtout dans les hauts niveaux de ProRes donc des basses compressions qui sont le 4x4 ou le 4x4 XQ c'est des niveaux de ProRes assez importants et qui en même temps permettent d'économiser pas mal de poids de fichiers donc là c'est à la louche parce que le ProRes va aussi dépendre de l'image que vous enregistrez mais globalement on peut dire qu'en prenant ne serait-ce que le 4x4x4 vous êtes quasiment à 50% du poids d'euros ce qui a une économie énorme et le XQ vous êtes à 75% donc même 25% en moins c'est déjà très significatif on se demande aussi souvent la différence entre le 4x4 ou le 4x4 XQ si vous pouvez vous permettre le XQ vous savez que vous prenez le meilleur ProRes donc quelque part que vous mettez toutes les chances de votre côté néanmoins la différence peut-être est plutôt pour des effets spéciaux pour du détourage ou sur du fond vert que vous avez un intérêt à prendre le XQ qui va vraiment vous permettre de faire encore une fois le Key Light et le détourage de manière encore plus optimale toujours est-il que le 4x4 est très très qualitatif encore une fois et donc n'hésitez pas à aller vers le ProRes si jamais vous n'avez pas la possibilité de faire du roux pour finir la petite exception aussi l'Amira ayant été destiné à la télévision aux documentaires voire aux news on a implémenté le MPEG 2 aussi le 4x2 dans l'Amira donc c'est la seule caméra qui est capable de le faire mais sachez-le elle est vraiment prête à l'emploi pour la télévision pour terminer puisqu'on a insisté sur le fait que le RAW est gourmand en data c'est très important de dire que depuis quelques mois Codex a développé ce qu'ils appellent le HDE High Density Encoding qui est un système d'encodage de nos fichiers RAW pour leur faire gagner énormément de place vous pouvez gagner jusqu'à 40% de taille de fichiers on verra en fin de vidéo pour ne pas trop couper le rythme de la présentation mais on verra en fin de vidéo comment l'utiliser c'est assez simple le HDE ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la caméra donc vous ne gagnez pas de la place sur votre média l'HDE n'est pas implémenté dans le système d'enregistrement de la caméra mais c'est au moment de décharger votre carte vous allez passer par une moulinette qui est assez simple et qui est rapide du HDE et qui en plus est gratuite c'est simplement en passant par Codex Device Manager que vous pourrez faire cette petite moulinette de transformer le RAW natif que vous aviez sur votre média en un un RAW encodé par le HDE de Codex qui est lisible par les principaux logiciels qu'on connaît notamment je vous le montrerai sur Resolve et puis au moment du déchargement on va utiliser Pompfort par exemple donc ne perdez pas de vue ce système HDE qui se développe de plus en plus et beaucoup de tournages ça y est sont partis sur le HDE avec qui ils n'ont pas eu de soucis et ça implique tous les fichiers RAW de Harry aussi bien ceux de l'Alexa LF ou Midi LF mais même le RAW de la mini classique peut être pris en charge par le HDE de Codex voyons maintenant le dernier facteur à prendre en compte quand on parle de format d'enregistrement et c'est un facteur très important c'est celui de la résolution du fichier enregistré il est important parce qu'on se rend compte que c'est aussi souvent là qu'il y a une confusion même si c'est assez simple à comprendre encore une fois quand on est dans les menus on peut faire des raccourcis qui fait qu'on est vite perdu donc le simple idée de cette partie c'est de vous rappeler que la résolution du capteur c'est à dire le nombre de photosites que vous utilisez sur le capteur n'est pas forcément la même que la résolution du fichier au final donc le nombre de pixels que vous aurez au final donc il faut bien décorréler la résolution que vous utilisez sur le capteur sachant que le plus de résolution que vous avez au départ la meilleure sera la qualité d'image au final mais parfois on est obligé de faire avec les contraintes techniques mais c'est un peu l'idée donc on essaye toujours de partir d'une résolution optimale mais on peut terminer dans une autre résolution que celle qu'on avait au départ il faut voir aussi que la résolution que vous utilisez sur le capteur au départ c'est pas forcément quelque chose qui est dit dans la caméra ou dans les menus etc mais c'est quand même important de se rendre compte un peu du travail qu'il y a derrière pour à nouveau ne pas être perdu dans les différents formats d'enregistrement même si globalement dans les menus ça va être la résolution du fichier final qui sera spécifié et qui va très certainement vous intéresser le plus mais voilà c'est l'occasion dans cette présentation de creuser un peu sur les mécaniques qu'il y a derrière et à ça il y a deux choses très simples dont il faut se rendre compte lorsque vous êtes en RAW maintenant vous le savez le RAW c'est la meilleure qualité d'image on embarque avec nous toutes les données du capteur que l'on a et c'est pas encore une image qui a été traitée pour pouvoir être visible donc assez naturellement on peut comprendre que dans le RAW en revanche le nombre de photosites que vous utilisez sur le capteur ce sera le nombre de photosites que vous aurez au final puisque vous n'altérez pas l'image vous ne la transformez pas donc il y a vraiment une égalité entre les photosites utilisés et le nombre de pixels que vous aurez dans votre fichier donc en RAW on a cette égalité et c'est quand on rentre dans le domaine du ProRes qu'on peut avoir cette différence puisque le ProRes lui va traiter une image il y a un algorithme tout un système informatique poussé qui va traiter l'image qui va même lui appliquer éventuellement des looks comme on l'a vu qui va appliquer un log C qui va vraiment traiter l'image pour qu'elle puisse être visible et qui aussi peut changer la résolution de votre fichier donc on peut partir d'une résolution donnée sur le capteur et aller vers une résolution moindre donc on va parler de downscaling on peut revenir à de la HD puisque quand on parle d'un enregistrement HD par exemple on ne part pas simplement d'une résolution de 1920x1080 on peut partir d'une résolution de 2,8K qui est plus qualitative et qui utilise plus de surface de capteur d'un point de vue optique pour finir dans une HD très qualitative donc ça c'est ce qu'on va appeler le downscaling et on peut faire à l'inverse de l'upscaling donc avoir plus de pixels enregistrés l'upscaling c'est quelque chose qui demande un algorithme très poussé et très performant que tous les logiciels de Postprod ne font pas forcément de manière qualitative donc on peut vous pousser à utiliser celui-là donc l'upscaling dans la caméra qui permet d'avoir directement un fichier prêt à l'emploi généralement ça va être pour l'UHD qu'on va faire ça à partir du capteur Super 35 d'une Alexa Mini par exemple ou même d'une Anira vous pouvez terminer dans un fichier qui est 4K UHD donc c'est UHD le vrai terme mais ça peut être écrit 4K UHD maintenant c'est intéressant parce que vous avez un prêt à l'emploi UHD encore une fois et que vous êtes reposé sur un algorithme qui est très performant mais le défaut à ça l'envers de la médaille c'est que forcément sur votre média vous aurez un fichier plus important puisqu'il sera déjà en UHD donc généralement on ne conseille pas nécessairement non plus systématiquement parce qu'il faut bien se rappeler que du coup vous allez enregistrer sur votre carte moins de temps d'enregistrement parce que vous aurez directement un fichier UHD donc vous pouvez préférer reporter à plus tard l'algorithme de transformation en UHD néanmoins c'est quelque chose qui est possible donc tout ceci étant dit ça explique aussi pourquoi dans les menus en ProRes vous allez avoir plus de choix généralement plus d'options d'enregistrement et c'est là où vous allez voir dans le menu beaucoup plus de choix puisque le ProRes a cette capacité de transformer la résolution du fichier alors qu'en RAW au contraire si vous avez par exemple ne serait-ce que deux choix en RAW le 2,8K ou le 3,2K comme on l'a vu c'est vraiment le capteur ne sera pas utilisé au départ de la même manière il sera utilisé en 2,8K ou en 3,2K mais ça ça demande aussi beaucoup de traitements beaucoup de process beaucoup d'ingénierie dans la caméra qui fait qu'on ne peut pas techniquement surmultiplier les formats d'enregistrement en RAW parce que ça demande encore une fois beaucoup plus de soins et de techniques élaborées voilà donc vous comprendrez maintenant pourquoi en RAW on a moins ce choix le RAW reste le terrain de jeu sur lequel vous allez plus tard éventuellement changer la résolution alors que le ProRes le fait directement dans la caméra néanmoins il y a une exception ce ne serait pas drôle sinon et comme elle concerne l'Alexa Mini je vais en parler parfois j'essaie de mettre de côté les exceptions pour pas que ce soit trop lourd dans la présentation néanmoins là ça me paraît assez important pour que vous ne soyez pas perdus lorsque vous regardez le menu RAW de l'Alexa Mini donc vous le voyez à votre écran il y a 5 choix le premier c'est le 2,8K le deuxième c'est l'Open Gate 3,4K et vous voyez ensuite que vous avez 3 autres choix d'euros qui est donc le 4 tiers le 16 neuvième HD Anamorphic ou le 2,39 et néanmoins la caméra vous le rappelle donc ça a beau être une exception on vous rappelle que c'est une exception entre parenthèses il y a marqué Open Gate 3,4K en fait ce qui se passe c'est que pour à part le 2,8K donc la première ligne tous les autres sont en fait de l'Open Gate 3,4K la caméra enregistre toujours autant de données quel que soit le mode capteur que vous utilisez donc vous ne pouvez pas l'utiliser en vous disant je vais faire un 4 tiers de 2,8K pour économiser de la data parce que non ça reste de l'Open Gate mais en métadonnées la caméra indique dans le fichier que ce qui va vous intéresser plus tard c'est uniquement la fenêtre pour obtenir donc le 4 tiers de 2,8K ou pour obtenir le 16 neuvième HD etc donc ce n'est qu'une métadonnée la fenêtre de RAW que vous allez visualiser mais c'est une métadonnée qui fait que dans vos logiciels d'étalonnage etc vous ne verrez que la zone que vous aviez choisie ici et on va regarder en pratique comment ça se passe donc en pratique voilà comment ça se traduit j'ai tourné avec une mini un fichier en ARRI RAW de 39 anamorphique premier exemple j'ai ouvert DaVinci Resolve pour vous montrer que directement le clip est vu comme un 2,39 desqueez donc on a bien déjà le résultat final et à partir de là on ne sait pas qu'on est parti d'un fichier qui en réalité est OpenGate on a directement à la fois le desqueez x2 et donc ce format de 2,39 à ma connaissance on ne peut pas à partir de ce logiciel ou même d'autres logiciels revenir au fichier d'origine on lit directement les métadonnées qui donnent le résultat final et c'est tout l'intérêt de choisir ce mode dans la mini c'est d'obtenir tout de suite le résultat final néanmoins avec notre logiciel de de ARRI RAW Converter vous pouvez revenir à cette origine c'est quelque chose que nous on vous propose chez ARRI avec ce logiciel là donc j'ouvre ce fichier on vous précise d'ores et déjà effectivement que l'input est bien de l'OpenGate l'input est en 3024 par 2202 et on fait un crop d'une certaine zone pour les métadonnées pour arriver à ce fichier de 39 2K anamorphique et on vous dit donc qu'on vous affiche ici un fichier final de 2560 par 1072 donc tout est clairement exprimé ici sur cette spécificité de l'Alexa mini mais vous pouvez voir ici qu'à partir de input vous pouvez changer et revenir finalement soit au natif et là vous voyez vous voyez le fichier désqueez mais un OpenGate désqueez donc c'est le ratio un peu de 3,1 dont je vous ai parlé à un moment ou bien vous pouvez changer là on était en 2.39 mais vous pourriez passer au 1.78 ou au 4 tiers voilà donc il y a la possibilité de rejouer depuis le début l'OpenGate quelque part ne pas se contenter de ce qui a été choisi au tournage dans le fichier Aero Converter même si à la base c'est pas c'est pas l'idée de base l'idée de base c'est que vous avez choisi pendant le tournage le bon format et que vous l'obtenez dans vos différents logiciels de montage et d'étabonnage voilà c'est à nouveau pour creuser un peu le sujet et pour vous comprenez cette spécificité sur l'Alexa mini pour illustrer le fait qu'on peut avoir une résolution qui est différente entre celle du capteur et celle du fichier enregistré on va voir ça avec le format un Data Rate Calculator si vous voulez en savoir un peu plus je choisis par exemple l'Alexa mini je suis en ProRes en 16 neuvième HD et donc le bas de l'application vous permet de voir ces données on vous précise que sur le capteur on vous montre quelle est la surface de capteur utilisée donc non pas le 3,4K mais un 2,8K qui en réalité est 2880 par 1620 et ensuite on vous donne le Clip Review alors c'est précisé que ce n'est pas à l'échelle un rectangle par rapport à l'autre ne sont pas à l'échelle mais on vous précise bien qu'en revanche vous enregistrez un fichier en 1920 par 1080 si je décidais d'enregistrer en UHD on utilise cette fois une surface plus grande de capteur qui est le 3,2K 3200 par 1800 alors ce n'est pas le 3,4K parce que pour rappel on ne peut pas faire de l'Open Gate ProRes sur la mini donc on va au maximum de ce qu'on peut c'est à dire 3200 et on termine dans un fichier en 3840 par 2160 encore une fois ça c'est pour vous expliquer quelle est un peu la mécanique interne de la caméra si vous souhaitez en savoir plus mais ce qui compte en règle générale c'est la résolution du fichier enregistré au final et c'est d'ailleurs ce que vous donne la caméra si on passe au menu de la mini on voit que la caméra vous précise que vous êtes en 16 neuvième ProRes HD 1920 par 1080 mais il n'est pas écrit quelle est la résolution de capteur utilisée puisque quelque part c'est pour ne pas créer de confusion et c'est une mécanique interne à la caméra qui nous intéresse nous aujourd'hui parce qu'on essaie un peu de voir les choses en profondeur mais qui n'est pas nécessairement une donnée à afficher sur un écran de caméra pour terminer on va maintenant passer en revue les principales caméras de notre gamme pour voir un peu tout ce qu'elles offrent en termes de format d'enregistrement et vous allez voir que comme je vous le disais en introduction on ne va pas nécessairement en prendre tout ligne à ligne mais j'espère qu'en voyant les différents tableaux que je vais vous présenter là ça vous paraîtra assez évident maintenant qu'on a pu cloisonner un peu tous les facteurs qui entraient en compte en termes de format d'enregistrement on va démarrer par l'Alexa SXT alors ce choix là c'est parce que l'Alexa SXT c'est un cas d'école dans le sens où elle n'a pas d'exception et elle est assez simple dans sa structure de format d'enregistrement donc la SXT elle est capable de faire du 16 neuvième du 6 cinquième comme je vous l'ai présenté donc de l'anamorphique pure pour faire du 239 elle fait le 4 tiers et l'open gate pour chacun de ces modes elle peut le faire soit en pro-res soit en RAW certaines caméras ont des limitations le RAW n'est pas possible dans tous les ratios d'image avec la SXT c'est possible donc pour tous les ratios de capteur vous avez bien à la fois le pro-res et le RAW quand on regarde le RAW globalement vous n'avez qu'un choix puisque je vous l'ai dit le RAW c'est le format que vous avez choisi vous ne pouvez pas le modifier le seul choix que vous avez c'est d'utiliser une fenêtre en 16 neuvième qui peut être 3,2K ou 2,8K vous avez deux choix dans le 16 neuvième RAW de la Alexa SXT autrement vous prenez ce que la fenêtre est capable de vous donner en revanche c'est ce qu'on vient de voir précédemment dès qu'on rentre dans le pro-res vous avez plusieurs choix de résolution généralement ça peut être un upscale vers le 4K si on prend un exemple par exemple que vous voyez en rouge ici le 16 neuvième pro-res vous pouvez aller d'une résolution HD jusqu'à une résolution 4K UHD donc vous pouvez aller d'un downscaling comme je vous le disais la HD vers un upscaling qui est la 4K UHD en revanche si vous utilisez le pro-res 3,2K vous utilisez 3,2K de résolution sur votre capteur ensuite on vous rappelle que dans le pro-res vous avez systématiquement les mêmes choix de compression du 4.2.2 jusqu'au 4x4 XQ et pour chacun de ces modes on vous donne aussi le framerate maximum sachant que il n'y a pas de différence de framerate pour la SXT dans tous les choix de compression du pro-res vous verrez plus tard si on vous précise à chaque fois les différentes compressions de pro-res c'est parce que vous pouvez avoir un framerate différent selon le taux de compression que vous appliquez mais ici dans la SXT le framerate est le même quel que soit le taux de compression vous allez résumer le tableau des différents formats d'enregistrement possibles avec la SXT et on va décliner ce même format de tableau pour les autres caméras de la gamme avec la Mira on l'a déjà dit c'est du 16 neuvième uniquement et elle est capable de faire du RAW c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas parce que c'est une licence qui est apparue il y a quelques mois ou années maintenant mais vous pouvez avec cette licence faire du RAW sur votre Mira et c'est un RAW 2,8K et uniquement 2,8K vous pouvez faire aussi je vous l'ai dit une spécificité de la Mira comme elle est dédiée beaucoup aux documentaires à la télévision vous pouvez faire un MPEG 2 qui est du 422 50 Mbps et qui est compatible XDCAM et qui est une résolution finale en HD et enfin vous avez le mode ProRes qui ressemble à celui qu'on a vu sur la SXT le ProRes 16 neuvième qui a le HD jusqu'à la KUHD et qui a aussi cette particularité d'avoir son Super 16 HD comme je vous l'ai présenté pour chacun des niveaux de ProRes à nouveau vous avez différents degrés de compression sachant qu'il y en a un de plus que la SXT par exemple qui est le 422 LT donc qui est une compression encore plus importante donc je rappelle j'avais parlé du 4x4 4x4 XQ mais il faut bien voir aussi que dans le domaine de la télévision ou des interviews ou du documentaire un 422 HQ reste très qualitatif encore une fois il faut bien assister sur la qualité du ProRes un 422 HQ est énormément utilisé avec la Mira donc vous voyez que dans certains modes capteurs vous êtes capable d'aller jusqu'à 200 images par seconde selon la compression justement que vous aurez choisie c'était le tableau pour la Mira on regarde maintenant le tableau pour l'Alexa Mini alors tout d'abord le ProRes voilà il n'y a plus de secret pour vous le ProRes 16 9ème sur la Mini c'est le même que celui de la Mira donc on va du capteur Super 16 jusqu'à la 4K UHD ensuite on a le mode 8 9ème donc celui un peu spécifique que je vous disais pour pouvoir faire de l'anamorphique pour la télévision le mode 6 5ème qui va plutôt être l'anamorphique pour le cinéma le mode capteur qui est toujours possible en revanche vous ne pouvez pas faire de ProRes en Open Gate sur la Mini côté RAW donc je vous le disais avant à titre d'exception il y a les deux RAW classiques qui vont être le RAW 16 9ème 2,8K ou le RAW Open Gate 3,4K et il y a les trois modes que vous voyez en rouge un peu plus exotiques qui sont une métadonnée donc on est toujours en Open Gate 3,4K mais on vous donne comme je vous le montrais auparavant un fichier avec une métadonnée qui vous permet de ne garder que ce que vous avez choisi et donc vous voyez ensuite les framerates possibles à nouveau on peut aller jusqu'à 200 images secondes dans certains modes de compression ProRes Voyons maintenant l'Alexa LF donc tout d'abord parce qu'ils sont simples vous avez l'Open Gate et le 2,39 qui tous les deux se déclinent dans un ProRes et en RAW et qui n'ont pas d'autre choix en ProRes vous n'avez que le choix de garder la fenêtre qui vous est donnée donc soit l'Open Gate 4,5K soit le 2,39 4,5K et enfin vous avez le mode 16 9ème vous avez évidemment le RAW 16 9ème où là vous êtes exactement en UHD et en ProRes à nouveau vous avez cette possibilité soit d'utiliser la pleine résolution donc rester en 4K UHD comme vous l'étiez au départ sur le capteur ou vous pouvez descendre vers de la 2K ou descendre vers de la HD en termes de vitesse on est jusqu'à 150 images secondes dans le mode 2,39 autrement vous êtes à 90 en RAW sur l'Open Gate et sur le 16 9ème petite exception aussi pour l'Alexa LF vous voyez qu'en ProRes 16 9ème vous allez moins vite qu'en RAW parce qu'au moment du développement de la LF les capacités de calcul etc. pour faire du ProRes prennent plus de temps finalement que de simplement transporter les données RAW sur le média donc finalement le temps de calcul du ProRes pour aller vers de la 2K HD ou 4K UHD demande plus de temps en fait que de encore une fois de copier les données RAW donc finalement vous allez moins vite en ProRes qu'en RAW c'est une petite exception de la LF parce que ça a pu être transformé avec la Mini LF et l'évolution de la technologie donc ce n'est plus le cas sur la Mini LF comme on va le voir maintenant la Mini LF elle a exactement les mêmes possibilités en termes de ratio d'image et de compression et de ProRes RAW que l'Alexa LF là où elle va différer par rapport à la grande caméra qui elle a des capacités de refroidissement de capteur et de refroidissement même de carte mère sur la caméra la LF on n'a pas pu refaire exactement les mêmes possibilités que sur la grande caméra mais ce n'est pas pour rien qu'elle est grande c'est parce qu'elle apporte des choses en plus donc la Mini LF est limitée par rapport à l'Alexa LF en termes de framerate quand vous êtes en Open Gate vous allez au maximum que ce soit en ProRes ou en RAW à 40 images secondes en 2.39 c'est là où vous allez plus haut vous allez à 60 images secondes que ce soit en RAW ou en ProRes et enfin en 16.9 vous allez soit à 60 images secondes si vous gardez la résolution 4K UHD ou bien cette fois à l'inverse de la LF vous pouvez aller plus loin dans les framerates et vous pouvez aller à 90 si vous décidez d'utiliser le ProRes mais d'utiliser un downscale vers la 2K ou la HD sachez aussi qu'on prévoit d'autres modes capteurs il y a une certaine demande du marché qui aimerait que la Mini LF bien que destinée au large format puisse reproduire certains modes capteurs de la Mini ça peut se comprendre donc on peut vouloir retrouver le capteur Super 35 classique d'une Mini auquel cas on reviendra vraiment à la même chose vous ne serez pas plus résolu vous ne pourrez pas avoir du Super 35 4K avec la Mini LF à partir du moment où vous n'utilisez plus qu'une partie du capteur vous n'aurez plus la résolution qu'offre le large format il faut bien le savoir et dans ce cas sachez que dans les mois à venir nous vous proposerons de nouveaux modes capteurs pour la Mini LF Petit aparté pratique pour vous montrer une différence entre les grandes Alexa on va dire c'est à dire la XT la SXT ou même l'Alexa LF et les plus petites comme la Mini la Mini LF ou la Mira il y a une différence au niveau des menus pour ce qui est du choix du mode capteur et de la résolution autant sur une Mini tout se fait à partir du menu Recording que vous voyez ici donc à partir de ce menu là vous pourrez faire le choix du ProRes ou du RAW et ensuite de la résolution qui est associée donc par exemple je suis en ProRes et j'ai tous ces choix possibles ensuite de résolution donc tout se fait à partir du menu Recording alors que pour les grandes caméras comme la comme l'Alexa SXTW par exemple que vous voyez là il y a un autre menu sur lequel il faut aller c'est le menu Projet en fait c'est à partir du menu Projet que vous allez choisir le Sensor Mode si je me contente d'être dans le menu Recording alors on revient au menu principal on voit qu'on est ici dans le Sensor Mode 16 neuvième donc à partir du menu Recording je suis dans le Sensor Mode 16 neuvième et je n'aurai que des choix qui sont liés au 16 neuvième donc en 16 neuvième je peux être en RAW ou en ProRes en RAW on l'a vu je peux être à la fois je peux choisir 2,8K ou 3,2K mais je ne peux pas sortir de ce mode 16 neuvième donc il faut bien penser en général si je vous le précise c'est parce qu'ici on est perdu on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir par exemple l'anamorphique il faut changer de Sensor Mode en allant dans Projet et à partir de là je peux choisir autre chose que mon 16 neuvième donc justement je peux choisir mon anamorphique ou mon Open Gate par exemple si c'est nécessaire c'est parce qu'il y a comme vous le voyez un reload un peu plus profond de la caméra qui fait qu'on ne peut pas switcher de l'un à l'autre à partir du même menu donc je suis maintenant en Open Gate et je peux alors vous avez deux choix c'est-à-dire que vous pouvez continuer d'aller dans Projet et à partir de l'Open Gate que vous avez choisi vous pouvez maintenant choisir ça et en fait c'est un raccourci vers le menu Recording vous vous retrouvez ici dans le menu Recording ou bien vous allez à partir du menu principal dans Recording et donc je suis dans mon Open Gate à partir de là je choisis mon RAW ou mon ProRes à nouveau le RAW il n'y a qu'une façon de faire de l'Open Gate en RAW en revanche le ProRes vous avez l'Open Gate 3.4K mais vous pouvez aussi par exemple faire un Upscale vers un 4K Cine pour la Mini LF c'est la même chose que pour la Mini comme je vous le disais ou pour la Mira c'est-à-dire que tout va se faire depuis le menu Recording donc à partir de ce menu je peux à la fois choisir mon RAW ou ProRes ou bien en deuxième ligne je peux choisir d'être dans mon mode 16.9ème ou 2.39 ou Open Gate Ceci clôt notre présentation j'espère que c'était suffisamment clair comme je vous le disais en toute dernière partie on va voir le HDE en pratique comment ça se passe donc le fait d'arriver à encoder nos fichiers RAW par le système Codex pour gagner de la place sur les disques durs je vous remercie pour votre attention je vous rappelle aussi que ce que je vous présente globalement dans les vidéos c'est un résumé ou quelques extraits de ce qu'on peut vous proposer au sein de Harry Academy à la fois Harry Academy Online vous avez des cours sur lesquels vous pouvez vous inscrire et les suivre en ligne avec des questions que vous pouvez poser etc. donc il y a une vraie interactivité et autrement on espère au plus vite pouvoir vous accueillir dans nos locaux pour une nouvelle session de formation pour l'utilisation de nos caméras comment utiliser le HDE de manière concrète la première chose à faire c'est d'avoir téléchargé Codex Device Manager qui est un logiciel disponible gratuitement sur le site de Codex d'avoir la version au moins 5.0 donc c'est la dernière version à être sortie première chose à faire et c'est une des seules à faire à partir de préférences il n'y a pas énormément de choix comme vous le voyez mais il y a un onglet HDE et il faut bien préciser d'activer le Hariro en HDE pour lui dire donc de faire de faire son travail sur les fichiers Hariro que vous allez mettre il faut savoir que c'est compatible donc avec tous les fichiers Hariro que ce soit ceux enregistrés sur Cefast sur la Mira ou la Mini ceux enregistrés sur Capture Drive avec la SXT ou la LF et ceux sur les nouveaux Compact Drive avec la Mini LF donc tout est compatible n'importe quel fichier Hariro qu'il soit .hari ou qu'il soit encapsulé dans le MXF comme c'est le cas sur la Mini par exemple donc vous avez activé le Hariro et à partir de là ici j'ai branché sur mon ordinateur un Capture Drive venant d'une Alexa LF et bien vous avez deux drives qui sont montés l'un est le drive classique on va dire avec les fichiers raw en .hari et l'autre et l'autre est déjà un disque virtuel qui vous présente les fichiers cette fois en .arx qui sont donc les fichiers encodés en HDE néanmoins il faut savoir que tout ceci est virtuel le fichier n'existe pas encore en tant que fichier HDE et quelque chose qui est précisé bien par par codex et auquel il faut faire attention c'est que pour l'instant ce n'est pas compatible avec le Finder de Apple comme vous le voyez ici c'est à dire que là c'est un fichier qui fait 0 octet je ne peux pas simplement le copier et le coller sur mon ordinateur et avoir la moulinette du HDE donc ce n'est pas encore compatible est-ce que ça le sera par la suite peut-être mais ce n'est pas encore compatible directement avec le Finder il faut passer par un outil d'offload des outils compatibles il y en a beaucoup je vous invite à aller voir sur la page de codex les différents outils compatibles que vous voyez ici des outils d'offload justement comme Yoyota ou comme Pommefort donc justement moi je vais vous le montrer à travers l'exemple de SilverStack tout simplement donc la fonction d'offload je décide de faire l'offload donc sur ma carte et c'est ce qu'on vous voyez ici j'ai bien mes fichiers ARX ici donc il s'est il sait lire il sait reconnaître les fichiers ARU de ma carte et je démarre l'offload le travail d'offload démarre où il est simplement en train de faire cette fameuse conversion vers vers le ARX définitif donc là on aura réellement copié sur notre ordinateur des fichiers ARX qui auront donc été encodés par le HDE de codex la copie et la conversion par Silverstack sont terminées j'ai donc maintenant un dossier qui a été créé et qui contient bien mes fichiers ARX comme vous pouvez le voir ici cette fois ce ne sont plus des fichiers virtuels de 0 octet mais ce sont des fichiers réels à noter au passage que du coup le finder est capable de montrer l'image si on veut comparer maintenant j'ai aussi copié les fichiers natifs en ARX cette fois on est parti d'un volume de données de 12,74 giga et on est arrivé grâce à l'encodage HDE à un volume de 8,13 giga donc il y a eu un réel gain de poids de fichier et le gain aussi c'est donc de pouvoir rester en ARX tout au long de la chaîne avec les différents logiciels qui sont compatibles donc pas besoin de faire le décodage dans l'autre sens pour pouvoir l'utiliser par exemple avec Resolve donc ici on a bien des fichiers ARX comme vous voyez que Resolve est capable de lire donc il est compatible de bout en bout sur la chaîne avant de finalement faire le décodage en toute fin de chaîne je vous remercie pour votre attention portez-vous bien et à très vite et à très vite je vous remercie de lire